Bienvenue chers visiteurs, dernièrement nous avons eu l'occasion de vous présenter l'USS Monitor. C'est donc tout naturellement que nous vous proposons cette fois de découvrir son grand rival, le monstre confédéré qui a fait trembler l'Union, le CSS Virginian. Le 12 avril 1861 éclate la guerre civile américaine. Abraham Lincoln, farouche opposant l'expansion de l'esclavage, devient président des Etats-Unis en 1860, déclenchant ainsi la sécession de 11 Etats du Sud, qui forment alors la Confédération, ce qui représente tout de même près d'un tiers de la population du pays. S'en suivent quatre années de combats acharnés entre l'Union, le Nord, et la Confédération, le Sud. L'après-midi du 17 avril 1861, alors que la Virginie fait sécession, les partisans de l'Union tentent de sauver la frégate USS Merrimac à Portsmouth. Cependant, les sécessionnistes avaient coulé des navires en pêchant ainsi tout de suite. Le 20 avril, le Merrimac et huit autres navires sont incendiés et coulés pour éviter d'être capturés. Mais la Confédération a désespérément besoin de navires, et il est décidé de renflouer le Merrimac. Le 30 mai, il est remorqué jusqu'à la cale sèche du chantier naval, où après inspection, il s'avère que sa coque inférieure et ses machines sont en bon état. Mais même ainsi, la situation n'était pas brillante. Le Merrimac est le seul grand navire à vapeur fonctionnel confédéré dans la région. De plus, avec les Fort Monroe et Wall, les forces de l'Union contrôlent l'entrée de Hampton Wood. Et le blocus, débuté le 30 avril, coupe Norfolk et Richemonde de la Mer. Ajoutez à ça que la Marine de l'Union a déployé certains de ses navires de guerre les plus puissants. Face à une telle disparité de forces, la Confédération ne peut pas faire grand chose. Mais pour Stéphane Mallory, secrétaire de la Marine Confédérée, tout n'est pas perdu. S'ils ne peuvent pas rivaliser en nombre, ils le feront sur les performances. Ainsi n'est l'idée de transformer le Merrimac en cuirassé blindé à vapeur. John Mercerbrock propose alors d'en faire une case mat-cuirassime, avec l'avant et l'arrière immergés. Le bois brûlé de la coque de l'ex-Merrimac fut coupé sous la ligne de flottaison d'origine, et une case mat-bladée fut construite au sommet du nouveau pont principal. L'avant et l'arrière du pont principal furent conçus pour rester immergés, et furent recouverts de deux couches de plaques de fer, pour un total de 25 cm d'épaisseur. La case mat était constituée de 61 cm de bois, en plusieurs couches, surmontée de deux couches de blindage en fer de 51 mm, orientées perpendiculairement l'une à l'autre et inclinées à 36 degrés, avec l'objectif de dévier les projectiles. La case mat avait pas moins de 14 sabords d'artillerie, 3 à la poupe et à la poupe, l'un directement devant, les deux autres à 45 degrés, et 4 de chaque côté, ne laissant virtuellement aucun angle mort. Le cuirassé était armé de pas moins de 10 canons, comprenant 4 canons brocs et 6 canons dash green, à amelisse de 229 mm, récupérés de l'ancien Merrimac. Les deux canons à pivot de proue et de poupe étaient de 178 mm, étirés des projectiles de 47 kg. Les deux autres, un sur chaque bordée, étaient de 163 mm. Les dash green de 229 mm étaient répartis avec 3 de chaque côté. Ils pouvaient étirer des projectiles de 33 kg jusqu'à 3 km, à une élévation de 15 degrés. Les deux canons du milieu, les plus proches des fourneaux, pouvaient tirer des boulets chauffés à rouge, une ancienne tactique conçue pour provoquer des incendies sur les navires en bois. Sur le pont supérieur se trouvaient également deux canons antipersonnels, au cas où le Virginia venait à être abordé. Lorsque les concepteurs du Virginia appellent que l'Union construisait un cuirassé pour s'opposer au leur, le Monitor, ils estimèrent que les canons des deux navires ne seraient pas capables de causer des dommages sérieux. Assez surprenamment, il fut alors décidé d'équiper le Virginia d'un bélier. On n'avait alors plus vu de navires équipés d'éperons depuis l'Antiquité. Inspirés par le Virginia, les forces confédérées de l'Union utilisèrent par la suite de nombreux navires béliers pendant la guerre. Si, comme on l'a vu, les machines à vapeur du Merimac étaient encore fonctionnelles après le sabordage, en réalité, elles étaient déjà en mauvais état à cette époque et auraient dû, normalement, être remplacées avant que la guerre n'éclate. L'ajout de tonnes de fer de fonte, ainsi que les espaces inutilisés de la coque pour assurer sa stabilité et submerger ses niveaux inférieurs non blindés n'a fait qu'aggraver ses problèmes de propulsion. Ainsi, la vitesse du Virginia n'était que de 5 à 6 nœuds et son rayon de braquage de 1,6 km nécessitait pas moins de 45 minutes pour boucler un cercle complet. Ce handicap majeur s'est avéré un désavantage face au Monitor de l'Union, beaucoup plus petit et agile. De plus, le Virginia nécessitait pas moins de 320 marines, tandis que le Monitor n'avait qu'un équipage de 49 hommes. Le Virginia a connu son baptême du feu lors de l'historique bataille de Hompton Wood, les 8 et 9 mars 1862, lorsqu'il fut envoyé pour lever le blocus de la flotte de l'Union. L'opération a été montée à la hâte et le commandant Franklin Buchanan n'est arrivé pour prendre le commandement que quelques jours avant sa première sortie. Il avait même encore des ouvriers à bord lorsqu'il entre dans Hompton Wood, avec 5 autres navires confédérés. La première cible du Virginia fut l'USS Cumberland, une frégate en bois à voile. Le navire fut d'abord paralysé lors d'un échange de canon, avant que le Virginia n'achève le travail en les pronon. Cependant, la moitié du bélier en fer du Virginia se brise lors de l'impact, provoquant une fuite à la poule. Ça n'arrête pas le cuirassé, qui continua vaillamment le combat. Voyant le sort réservé au Cumberland, le capitaine du Congrès ordonna de se diriger vers des eaux moins profondes, où il s'échoua. Une heure de duel acharné s'ensuivit entre le Congrès et le Virginia, jusqu'à ce qu'en feu et hors d'état de combattre, le Congrès se rende. Mais alors que les survivants étaient évacués, une batterie de l'Union ouvrit le feu pour empêcher le Virginia de le capturer. En représailles, le capitaine du Virginia ordonna de tirer dessus à boulet rouge. Décidément très remonté, il grimpa ensuite sur le pont supérieur du Virginia et commença à tirer furieusement vers le rivage avec une carabine. Cependant, il fut rapidement touché à la cuisse par un tireur d'élite. Pendant ce temps, l'escadron confédéré avait tourné son attention vers le Minnesota, qui avait quitté Fort Monroe pour se joindre à la bataille. Mais s'est échoué sur un banc de sable en tentant de s'échapper devant la puissance du Virginia. Le Virginia, malgré ses dégâts et son commandant blessé, rejoignit l'escadron. Bien déterminé à le couler. Cependant, en raison de son fort tir en doux et de la marée descendante, le Virginia ne put pas s'approcher suffisamment pour être efficace. Et l'obscurité empêcha le reste de l'escadron de tirer de manière efficace. Le Virginia se retira alors, avec la ferme intention de revenir le lendemain à achever la destruction de la flotte de l'Union. Durant cette seule journée, l'Union perdit deux navires, trois étaient échoués, et le Virginia avait tué 250 marins en ne perdant que deux hommes. La flotte de l'Union, constituée uniquement de navires en beau, ne put rien faire contre l'indestructible cuirassé en fer. C'est la plus grande défaite de la marine américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. A Washington, cela panique. Lors d'une réunion du cabinet de Lincoln, le secrétaire à la guerre, Edwin Stanton, visiblement effrayé, déclara que le Virginia pourrait attaquer les villes de la côte Est et même bombarder la Maison Blanche avant la fin de la réunion. Le commandant de Cassendi écrivit dans son rapport aux autorités françaises Tout semblait donc désespéré le 8 au soir et une panique générale semblait s'être emparée des esprits. La terrible machine confédérée, si souvent annoncée, était enfin apparue et en une heure à peine avait détruit deux des plus forts navires de l'Union, fait taire de puissantes batteries de côte et vu fuir devant elle le reste des forces maritimes. Dans la nuit, l'USS Monitor arriva à Fort Monroe avec l'espoir de défendre la flotte de l'Union du monstre rebelle, arrivant à Hampton Wood à la lueur du feu du triomphe du Virginien. Le Virginien n'était cependant pas indemne. La proue fuyait à cause de la perte de la moitié bâbord du bélier. Sa cheminée était griblée d'impact, réduisant le tirage des chaudières et donc sa vitesse, qui n'était déjà pas terrible de base. Deux des canons étaient hors service, un certain nombre de plaques de blindage avaient souffert, et globalement, tout ce qui se trouvait au niveau du pont avait été ravagé. De plus, le commandant était blessé et fut remplacé par Casterby Roger Jones. Le lendemain matin, le Virginien repartit avec les James Stone, Patrick Henry et Teaser, bien décidés à régler leur compte au Minnesota et au reste des bloqueurs. Il commença à tirer sur le Minnesota à distance, quand le Monitor surgit subitement de derrière le Minnesota et s'interposa pour protéger le navire vulnérable, débutant ainsi la première bataille entre cuirassés de l'histoire. Les deux cuirassés se sont battus, généralement à bout portant, pendant environ quatre heures. Les deux navires se tiraient dessus de six pieds qu'ils se sont heurtés à cinq reprises. Le Virginien tenta également de percuter le Monitor, mais n'a causé aucun dégât notable. La collision a cependant aggravé les dommages à sa proue. Le Monitor, plus petit, agile et rapide, était capable de déjouer les manœuvres du Virginien, tandis que le Virginien était lent et difficile à manœuvrer, mais était plus lourdement armé. Finalement, aucun des deux ne fut capable de causer des dommages sérieux, malgré de nombreux tirs réussis, dont beaucoup quasiment à bout portant. Le Monitor fut touché 22 fois, dont 9 sur la tourelle et 2 sur le poste de pilotage. Le Virginien, lui, fut touché pas moins de 97 fois par des tirs du Monitor et d'autres navires. Le Monitor avait un franc-bord beaucoup plus bon et avec seulement sa tourelle et son poste de pilotage dépassant, était bien plus difficile à toucher. Après plusieurs heures de combat acharnés, le Monitor se retira dans des eaux peu profondes où le Virginien avec son profond tir en dos ne pouvait pas le suivre. Après, Ganobu ait touché le poste de pilotage blessant le capitaine. Après avoir évalué les dégâts, le Monitor retourna au combat. Mais pendant ce temps, le Virginien pensa que le Monitor avait quitté la bataille. Et si le lieutenant voulait poursuivre le combat pour les pilotes du Virginium, la journée était déjà bien avancée et il y avait un sérieux risque de s'échouer à cause de la marée descendante. Le lieutenant Jones ramena alors à contre-coeur le cuirassé au chantier naval de Portsmouth. Comme il avait pour ordre de protéger le Minisotum, le Monitor ne le poursuivit pas et le premier affrontement entre cuirassés et de l'histoire prit ainsi fin. La bataille est largement considérée comme un match nul. Si le Virginien a causé d'énormes dégâts à la flotte de l'Union, le Monitor avait défendu vaillamment le Minisotum et le reste de la flotte. Par la suite, la marine de l'Union renforçait son blocus et malgré plusieurs sorties du Virginia pour attirer le Monitor, ce dernier avait reçu l'ordre de ne pas se réengager. Et finalement, les deux adversaires ne devaient jamais pu s'affronter. Le 10 mai 1862, les troupes de l'Union ont pris le contrôle de Norfolk. Même si le Virginien parvenait à passer le blocus de l'Union, il n'était de toute façon pas capable de naviguer en mer. Il a alors été envisagé de le faire remonter la rivière d'Hems. Pour ça, les Confédérés ont tenté par tous les moyens de réduire son tir en doux en jetant par-dessus bord provisions et charbon. Mais ça n'a pas été suffisant. Sans nulle part où aller, le nouveau capitaine du Virginium, l'officier général Joshua Tatenall, a ordonné à contre-coeur sa destruction pour empêcher qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Les canons ont été transférés aux fortifications confédérées à Drewisbluff et tôt le matin du 11 mai 1862, au large de Granite Island, le cuirassé détruit par une puissante explosion. Ainsi, s'est terminée la courte carrière du monstre rebelle qui a fait trembler l'Amérique. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour chez vous. A bientôt et que le vent vous soit favorable.